Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver, c'est le retour de la Champions League et c'est le choc Real-Napoli. Le Real a fait le job, le Real est qualifié, il faut le dire, le Real est qualifié, mais il manque juste un petit point au Real pour s'assurer de la première place. Donc c'est l'objectif de cette rencontre, ressortir un vaincu, ramener un petit point au minimum, ça serait mieux si ça serait une victoire, évidemment. Mais tout ça pour s'assurer de la première place du groupe, car vous le savez, à force de suivre le foot, si tu termines premier, tu t'assures de recevoir au match retour lors des huitièmes de finale. Mais avant de parler du Real-Napoli, voici le menu de jour que nous dit la presse aujourd'hui, alors que le Barça et l'Atletico jouent également leur peau en Champions League. On fera un petit tour de l'actualité du Real Madrid avec évidemment un focus sur Modric, car on vient de l'apprendre, enfin on l'a appris hier pardon, Modric est blessé. La malédiction continue du côté de la Casablanca. Enfin, je vous présenterai ce Naples, ce Naples qui est malade puisque Rudi Garcia a été viré et on terminera par les compos et les pronos. Mais juste avant ça, je vous montre justement comment regarder ce Real Madrid-Napoli. Si tu veux regarder la Champions League en dépensant le moins possible, j'ai la solution pour toi. Avec NordVPN, plus besoin de s'abonner à plusieurs plateformes pour suivre l'intégralité de la Champions League. Car NordVPN va te permettre de te connecter dans certains pays dont la diffusion des matchs est gratuite, comme par exemple la Belgique ou encore la Suisse. Tu peux donc te connecter légalement et très facilement à des pays pour garder tout ton sport préféré. Et en plus de ça, pour les personnes qui voyagent beaucoup, c'est un énorme avantage car selon le pays où vous vous connectez, le prix des billets est différent. A vous les économies. Et si tu utilises le lien en description, tu bénéficieras de l'offre exceptionnelle de 2,88€ par mois et de 4 mois offerts. Tu as bien sûr 30 jours pour être satisfait ou remboursé. Je remercie NordVPN pour la confiance et je vous remercie pour la force. Et voilà les amis, vous l'avez donc compris, vous avez l'occasion avec NordVPN avec le lien en description de mater à moindre coût ce Real Naples. Évidemment, je compte sur vous pour la force. Allez, on passe à la presse espagnole et vous le voyez, que ce soit As ou que ce soit Marca, focus sur le Barça de Xavi et l'Atletico de Simeone qui vont jouer ce soir. On va gagner ou on va trembler. Obligation de gagner pour le Barça. Et oui, après leur contre-performance contre le Shakhtar Donetsk, ils reçoivent Porto et ils n'ont pas le droit au faux pas ce soir de mon côté. Je vais regarder évidemment le PSG Newcastle et le débrief à chaud sera disponible pour le vestiaire. Le lien est en description, c'est ma chaîne secondaire si ça vous intéresse. Vous le voyez, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est le classement du groupe. Le Real a fait le taf. Ça fait plaisir, ça fait plaisir parce qu'il y a des années où on a eu peur. On est tombé dans des groupes des fois plus compliqués où tout se joue à la dernière journée pour savoir si on terminerait premier ou deuxième. Quand tu termines deuxième, tu as la possibilité de rencontrer à Manchester City et de voir ton parcours stopper dès les huitièmes de finale. C'est arrivé sous Zidane dans son deuxième mandat, souvenez-vous. Donc voilà, ça fait plaisir. Là, on va éviter les gros et on reçoit au match retour. Concernant l'actualité du Real Madrid, j'en ai fait un shorts hier. Mais oui, Bellingham est rentré dans l'histoire. Où va-t-il s'arrêter ce petit jeune ? Il a battu le record de Ronaldo. Ronaldo, jamais un joueur dans l'histoire du Real Madrid n'avait autant marqué lors de ses 15 premiers matchs. Regardez-moi ça, 14 buts, 3 passes D pour Bellingham. Il est milieu de terrain et j'ai un rêve. J'ai un rêve maintenant, c'est qu'il termine Pichichi alors qu'il est milieu de terrain. Et je crois que dans l'histoire de la Liga, ce n'est jamais arrivé. Ça serait absolument dingue que ce mec-là, à 20 ans, avec une pression énorme liée au transfert, arrive à battre tous les records. Il a évidemment effacé Pouchkas, Di Stefano après 15 matchs. On verra s'il tiendra ce rythme-là, j'ai quand même du mal à le croire. Mais bon, tant mieux pour nous en tout cas parce que ça fait du bien. Et vous le voyez, Bellingham qui est la méga star du Real Madrid, qui est annoncé comme favori au Ballon d'Or au moment où je vous parle. Il y a Louis Vuitton, la marque française, la marque de luxe, qui veut s'associer avec lui. Mais voilà, le Real, c'est la classe, Bellingham, c'est la classe, donc c'est parfait quand il y a des sponsors comme ça. Je trouve que ça met en avant le joueur, mais indirectement aussi le Real Madrid. Carlo Ancelotti veut mettre l'accent sur Kepa et convaincre le Real de le garder en doublure de Thibaut Courtois. Il est clair, si Kepa est disponible, il jouera. Donc vous venez de le comprendre, dans l'esprit de Carlo Ancelotti, la hiérarchie est très claire. Courtois, intouchable, Kepa en 2 et Lounine en 3. Je trouve ça assez sévère, d'autant plus que Lounine est très appréciée dans le vestiaire, que ses prestations sont pour l'instant impeccables. Et j'ai même envie de vous dire que moi, dans le jeu aérien, il me fait moins peur, notamment sur les centres, que le portier espagnol. Maintenant, on va être froid, on va être lucide, il est en fin de contrat. Et peut-être qu'il a envie d'être titulaire, de jouer tous les samedis, et ça serait normal pour lui. Et Kepa veut rester au Real, quoi qu'il arrive, même en tant que remplaçant de Thibaut Courtois. Et, on ne va pas se mentir quand même, si tu as deux portiers au Real, il y en a un qui s'appelle Courtois et ton remplaçant ses Kepa, bon, ça reste quand même deux gardiens d'exception, même si dans l'esprit de tout le monde et dans le mien, Courtois est largement devant. Le dossier Carlo Ancelotti. On le disait entre le Brésil et le Real Madrid, et finalement, il y a un troisième larron qui se pointe, c'est Manchester United, qui aurait présenté une offre pour que Ancelotti devienne le coach l'année prochaine. C'est fou comme le foot va vite. Ancelotti était perdu du côté d'Everton, Florentino Perez le rappelle, il revient au Real, il gagne la Champions League, et voilà maintenant que la Célissao, la sélection la plus prestigieuse du monde, et Manchester United, un club mythique, veulent faire appel au coach italien. Content pour lui, il est décrié, mais pour l'instant, force est de constater qu'avec un mercato totalement déséquilibré, déséquilibré, on est leader de la Ligue A, on est qualifié en huitième de Champions League, et sous Ancelotti, on va tout le temps en demi-finale de Ligue des Champions. Donc oui, on n'a pas le jeu de Xabi Alonso, mais ne nous plaignons pas, regardez ce qui se passe au Barça, Xavi, le Xavi Ball qu'on nous avait vendu, il ne se passe rien, il ne se passe rien, donc ne nous plaignons pas les amis. Évidemment, si on doit attendre un an de plus, on attendra un an de plus, mais Carlo Ancelotti, ça reste quand même un coach avec le plus gros ratio de victoire-match. Donc voilà, c'est dit. On passe au dossier, donc Luka Modric, et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de grave, pas de grosses blessures pour le Croate qui était donc sorti ce week-end face à Cadix, mais il manquera le match contre Naples, parce que le Real ne veut pas prendre de risques, par contre, il sera là pour la réception de Grenade ce week-end. C'est bien, moi je préfère qu'on ait cette nouvelle-là, on a en plus, vous l'avez vu tout à l'heure dans le classement, je vais vous le remettre rapidement, mais même si on perd, on a encore notre destin entre nos mains pour terminer le premier de ce groupe, donc autant ne pas prendre de risques avec Modric et qu'il soit à 100% face à Grenade pour continuer notre série de victoires en Ligue 1. Voilà. On passe donc au choc Real-Naples, avec Naples qui est donc 3e au niveau du championnat italien, il y a un petit break qui s'est créé notamment avec, non, qui sont 4e, pardon, avec la Juve et l'Inter, j'ai mal screené. Bon, c'est une équipe qui était globalement malade sous Rudi Garcia, vous le voyez, Rudi Garcia s'est terminé, il y a un nouveau entraîneur, c'est Walter Nazari qui s'appelle, je ne le connais pas très bien, je le connais de nom, mais je ne connais pas ses habitudes en termes de schéma tactique, etc. Et au niveau de la forme du moment, vous le voyez, c'est un club qui enchaîne les hauts et les bas, ils vont s'imposer à l'Elias Veyron, ils vont s'imposer à l'Union Berlin, il faut un match nul contre Milan, et puis ils vont perdre chez eux contre Impoli, avec toujours des prestations très limites, d'où le licenciement évidemment de Rudi Garcia. Je trouve qu'il y a eu quand même un délit de sale gueule avec le coach français. Certes, les résultats n'étaient pas spécialement là, mais passer à Prespaletti, qui vient d'être champion à Naples, c'est un peu comme Marseille, c'est des clubs assez instables. Oui, le boulot n'était pas parfait, mais il n'était pas catastrophique non plus, je trouve que c'est assez sévère de l'avoir licencié, mais après on connaît l'instabilité du président napolitain. Donc vous le voyez, ce sont les deux derniers matchs de Naples, on a deux schémas différents, on avait donc un 4-5-1 sur Rudi Garcia, qui peut être vu comme un 4-3-3, et par contre, sous Walter Nazari, on est revenu aux fondamentaux avec ce 4-3-3, Mazari, pas Nazari, Mazari, avec ce fameux milieu, Zelinski, Loboska, Lobotka et Anguissa. C'est cette partie de Naples qui me fait très peur, je trouve que ce milieu est tellement sous-côté, et puis après il y aura Gwara, sûrement aussi Mennes, bref, c'est quand même une équipe qui a beaucoup de talent, petit bémol je trouve sur la défense, ils ont perdu leur meilleur défenseur, notamment avec Kim qui est parti du côté du Bayern de Munich. Mais voilà, ça reste une équipe qui aura envie de se qualifier aussi, qui est sur une nouvelle dynamique avec ce nouveau coach, donc il faudra quand même se méfier. Au niveau des compositions annoncées, on va commencer par celle du Real, alors il y a une erreur, puisque Modric est donc forfait, c'est officiel, on aura peut-être un Ceballos, je ne sais pas, ou pourquoi pas un Nicopaz, moi je me dis pourquoi pas mettre un Nicopaz à côté d'un Bellingham, ton club est déjà qualifié, qu'est-ce que tu as à perdre honnêtement, sachant que Ceballos, je ne sais pas, il n'est jamais dans le rythme, il est souvent blessé, etc. Donc je me dis pourquoi pas. On annonce Mandy, ok, moi j'aurais aimé voir Fran Garcia, mais on connaît la frilosité d'Ancelotti sur ce couloir gauche, et notamment Fran Garcia qui a beaucoup de lacunes défensives, donc on risque d'avoir Mandy. Nacho Rudiger, pourquoi pas, j'aimerais voir le retour d'Alaba, Kerr Varal qui fait une superbe saison, Kroos Valverde, Bellingham, et donc une attaque à deux avec Rossellou et Rodrigo, qui revient en pleine forme, et du côté de Napoli, on va avoir le duo, notamment en attaque, Gwara-Celia, je ne sais pas comment on prononce, je n'arrive jamais, avec Ossimen, et donc ce milieu de terrain, Lobotka-Zelinski-Anguissa. Sur les dernières confrontations, vous le voyez, le Real, ça marche toujours contre le Napoli, à chaque fois des victoires, et surtout, à chaque fois des victoires, avec trois buts inscrits pour le Real, ça pourrait nous servir justement pour nos pronostics, et justement, la passe décisive est parfaite, puisqu'on passe à la partie pronostics, qui est sponsorisée par mon partenaire Unibet, qui vous rembourse jusqu'à 100 euros, sous forme de Freebet, avec le code CHRONIC, on parie avec responsabilité, c'est interdit aux mineurs, et voilà, vous pariez des petites sommes, 10-15 euros grand maximum, et évidemment, si vous voulez parier, prenez le lien qui est en description, ou rentrez le code CHRONIC, ça m'aide énormément. Au niveau des cotes, le Real est favori, 90% des gens, qui font ce pronostic, vont vers le Real Madrid, 1,80, je trouve que c'est pas mal, quand même, pour le Real, je pense qu'il aurait été plus bas, s'il y avait eu moins de blessés, je ne sais pas vers quoi je vais partir, parce que je me dis qu'on est capable, d'aller sur un match nul, étant donné les absences, côté Real Madrid, je vais tenter le match nul perso, à 3,85. J'ai mis les deux buts pour les équipes, enfin buts pour les deux équipes, pourquoi ? Parce qu'on aura Kroos, qui va être en numéro 6, on a vu, encore une fois contre Cadix, que dans le jeu sans ballon, Kroos, c'est très limite, je préfère un Kamavinga, ce poste, je préfère un Chouameni, et je me dis que ce milieu de terrain, de Naples, a moyen quand même, de nous embêter, notamment avec toutes nos absences, donc je vois bien les deux équipes qui marquent, et au niveau des scores exacts, j'ai envie de partir sur le 1 partout, parce que c'est vrai que je pronostique quasiment systématiquement, une victoire du Real, je pense que le 1 partout, c'est possible, il est coté quand même à 6,10, c'est quand même assez impressionnant, et c'est tout simplement le score le plus probable, d'après Unibet, donc je partirai moi sur le 1 partout. Au niveau des buteurs, concernant Naples, je verrai un but de Gvara, s'il joue, je pense qu'il peut nous faire mal, côté Carvaral, même si Ossimen peut également marquer, mais vu qu'il n'a pas été titulaire sur les deux derniers matchs, je me dis qu'il manquera peut-être de rythme, et côté Real Madrid, je vais tenter la grosse cote, je vais tenter la frappe de loin, et donc le but de Federico Valverde, ça fait longtemps qu'il ne nous a pas mis un bombasso, et je me dis que, voilà, dans un match comme ça, où tu peux avoir du mal, à produire du jeu offensif, parce que tu n'as pas Vinicius, tu n'as pas cette complémentarité avec Rodrigo devant, les frappes de loin, ça peut être une solution, donc j'avais hésité entre Kroos et Valverde, mais étant donné que Valverde est mieux coté, je me dis que, il vaut mieux tenter Federico Valverde. Donc voilà les amis, je partirai donc sur un match nul, un but partout, avec un but de Valverde, donnez-moi votre pronostic dans les commentaires, n'oubliez pas que ce soir, je suis donc présent sur le vestiaire pour PSG Newcastle, et que demain, on se retrouve donc pour le débrief à chaud, à 23h30 sur la chaîne, pour le débrief de Real Madrid Napoli. Merci à tous pour votre fidélité, et si d'ici là, vous voulez encore me voir sous forme de vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et TikTok. Ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada